Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, c'est l'apôtre des nations, bon oui, bon sainte, l'Église, leader de l'Église de Jésus-Christ en Capitoire, leader du ministère des apôtres des nations, et leader du mouvement de Jésus-le-Lyon, conquérant le boutade royale de la tribu de Judas. En ce jour, béni du mercredi, 23 novembre 2022, je bénis le nom du Seigneur pour la quatrième émission sur Lyon TV. Le texte d'aujourd'hui, c'est un chrétien, peut-il prendre ou marier deux femmes ? Un chrétien, peut-il prendre ou marier deux femmes ? Voilà, le texte de base sera tiré de l'Église de Jésus-Christ, soyez bénis. C'est un moment d'enseignement pour le mercredi, pour le moment de la mercredi de 15h. A 16 à GMT, et puis nous partons selon l'inspiration de l'Esprit Saint. Et c'est un moment d'enseignement, aux écartistes, mon premier, faute d'enseignement, faute de connaissances. Et un moment aussi de questions-réponses. Soyez bénis, n'oubliez pas de partager dans les vues. Soyez bénis, que Dieu bénit tous les sponsors de Lyon TV. Et on va commencer, débuter avec le responsable d'un pasteur Olivier Coix. Ma fille Camara Suzy, épouse pour amener. Ma fille Ginette, nous semblons de plus. Ma fille Amand, clé. Voilà, pour le moment, les quatre soutiens qui soutiennent l'émission L'Ontine. Et vous pouvez le faire au 5, au numéro de qu'elles sont récentes. Plus de 25, 08. Non, 07, 08. 01, 65, 07. 07, 08, 01. 65, 07. Plus de 25, 05, 05. 64, 76, 08, 05. 64, 76, 08, 05. Ou le plus de 25, 07, 08, 01. 65, 07, 07, 08, 01. 65, 07, soyez bénis. Soyez bénis, 0101, 48, 47, 74. Plus de 25, 0101, 48, 47, 74. Autant pour moi. Soyez bénis, vous pouvez nous contacter à ce jour. Soyez bénis, soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Écoutez les paroles, si je me fais. Gloire à Jésus, on peut acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Pousse des cris de joie. Acclame le Seigneur. Gloire, 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 gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Vanceige, le leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, le leader du ministère des apôtres des nations et le leader du mouvement de Jésus. Le lion de la tribu de Judas. Comme je l'ai dit encore plus haut, en ce jour béni du mercredi 23 novembre 2022. Voilà, nous sommes à la quatrième édition sur Lion TV. Voilà, et le thème d'aujourd'hui c'est un chrétien peut-il marier deux femmes? Un chrétien peut-il marier deux femmes? Est-il permis à un chrétien d'épouser deux femmes à la fois? De marier deux femmes? D'épouser deux femmes? Ou de s'unir à deux femmes à la fois? Et nous allons toucher aujourd'hui la thématique de ce thème. Et nous allons prendre pour texte de base, Hébreu 13, le verset 4. Hébreu 13, le verset 4. Je lis. Hébreu 13, le verset 4. Il est écrit. Que le mariage soit respecté par tous, et que le lit conjugal exempte de toutes souillues, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreu 13, le verset 4. Que le mariage soit respecté par tous, et le lit conjugal exempte de toutes souillues, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Une dernière fois, Hébreu 13, verset 4. Que le mariage soit respecté par tous, et le lit conjugal exempte de toutes souillues, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. On acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Si tu es là, si tu m'entends, mais Hébreu 13, verset 4. Hébreu 13, verset 4. C'est le thème, voilà, c'est le passage biblique, la référence biblique. Hébreu 13, verset 4. Si vous m'entendez, mettez Hébreu 13, verset 4. Hébreu 13, verset 4. Que le mariage soit respecté par tous les hommes, le lit conjugal exempte de toutes souillues, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Voilà. Et nous allons commencer, Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-le du bien au nom de Jésus. Nous allons commencer par nous poser la question d'abord, qui est le chrétien? Le chrétien est celui qui est né d'eau et d'esprit. C'est celui qui est né de nouveau, baptisé, plongé par immersion de la tête jusqu'au pied. C'est-à-dire de la plante de la tête jusqu'à la plante des pieds. Voilà, pas immersion, c'est le chrétien. Il est baptisé d'eau et baptisé d'esprit saint au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Ça, c'est le chrétien. Le chrétien aussi, il y a une autre définition. Le chrétien est celui qui obéit à la loi de Dieu. Un. Numéro 2, qui met en pratique les enseignements de Jésus-Christ. Et numéro 3, qui marche par l'esprit. Je reprends. Le chrétien, un, c'est celui qui obéit à la loi de Dieu. Jésus dit en Matthieu 17 à partir du verset 5, « Ne pensez pas que je sois venu pour supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. » Je suis venu moi-même pour l'accomplir. Je suis venu moi-même pour la mettre en pratique, la loi de Moïse, ou les mettre en pratique, les enseignements des prophètes. La loi de Moïse se retrouve en Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Donc, le chrétien est celui qui obéit à la loi de Dieu, transmise par Moïse. Le chrétien aussi, c'est celui qui met en pratique les enseignements de Jésus, qui se retrouve dans le Nouveau Testament. Les enseignements du Christ, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et vous pouvez aussi continuer sur les Épictes jusqu'à l'Apocalypse, puisqu'il parle encore, il est encore vivant. Il a parlé dans le livre d'Apocalypse, le livre de la Révélation. Et qu'est-ce que le mariage ? Non, le chrétien, il est aussi celui qui marche par l'Esprit Saint. Voilà, il marche par l'Esprit Saint. Romain 8, 16. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Ils marchent par l'Esprit Saint. Ils obéissent à la loi de Dieu. Ils mettent en pratique les enseignements de Jésus. Et ils marchent par l'Esprit Saint. La loi de l'Esprit. Maintenant, le mariage. Qu'est-ce que le mariage ? Le mariage, c'est l'union sexuelle sacrée. Entre deux personnes devant Dieu et les hommes. Le mariage, c'est l'union sexuelle sacrée de deux personnes. Ou en deux personnes devant Dieu et les hommes. Hébreu 13, 4. Que le mariage soit donc respecté par tous les hommes. Et le lit conjugal exempté tout de suite. Car Dieu jugera deux groupes de personnes. Les impudiques. Ceux qui ne sont pas encore mariés et qui ont des rapports sexuels. Et aussi les adultères. Les adultères, ceux qui sont mariés légalement devant Dieu et les hommes. Qui deux couches, qui trompent leur mari et leur femme. Voilà, gloire à Jésus. Si vous m'entendez, dites Amen. Si vous m'entendez, dites Amen. Si vous m'entendez, dites Amen. Alors, il y a des gens qui prêchent la parole de Dieu. D'après eux, ce sont des serviteurs de Dieu. Des appelés, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants ou docteurs. Aujourd'hui, ils prêchent la parole de Dieu et ils enseignent le peuple de Dieu en disant que le chrétien peut marier deux femmes. Le chrétien peut épouser deux femmes. Le chrétien, à la fois, peut être le mari de deux femmes. Et il s'appuie sur les textes bibliques de l'Ancien Testament. Nous avons l'enfant de Cain. Cain qui a tué son frère Abel. L'un de ses descendants qui s'appelait Lémèque. La Bible dit qu'il a pris deux femmes. La première s'appelait Ada et la deuxième s'appelait Stéhila. Stéhila, voilà. Donc, Lémèque, descendant de Cain qui a tué Abel, est le premier homme qui a épousé deux femmes. Lémèque prit deux femmes. Jeunesse, chapitre 4, verset 19. Lémèque prit deux femmes. Jeunesse, chapitre 4, verset 19. La première s'appelait Ada et la deuxième s'appelait Stéhila. Genèse 4, verset 19. Et puis, Dieu aussi a posé la problématique en disant, en Deutéronome 21, 15, si. Retenez bien le si. Il n'a pas dit un homme peut prendre deux femmes. Il dit si. Vous allez comprendre pourquoi Dieu a dit si. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et ne l'aime pas l'autre. Et puis, Dieu continue. Mais il y a le si qui est là. Il pouvait dire un homme peut prendre deux femmes. Mais il dit si. Un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre. Deutéronome 21, 15. Vous pouvez trouver ça là-bas. Mais Dieu a commencé par si. Et vous allez comprendre pourquoi il a commencé par si. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre. Et ça continue. Il y a aussi Elkanah. Elkanah. Elkanah dans le livre de 1 Samuel 1 à partir du verset 2. Elkanah. Il avait deux femmes. La première s'appelait Anne. Et la deuxième, Pénina. Voilà. Anne qui fit la mère de Samuel. Lui qui a consacré les premiers rois d'Israël. Salut et David. Voilà. Donc Elkanah aussi a pris deux femmes. Il avait deux femmes. La première Anne. La deuxième Pénina. Qui a persécuté Anne. 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 2. Et nous pouvons voir aussi David. Le roi David. La Bible dit David prie. En 1 Samuel 25, 43. La Bible dit David prie. David prie aussi. Achinoam de Gisraël. Comme deuxième épouse. A sa première femme qui était Michal. La fille du roi Saül. Voilà. L'ancien roi Saül. Le défunt roi Saül. Sa fille Michal était la première femme. Et après David a pris une deuxième femme. Il a eu plusieurs femmes. Il a pris une deuxième femme. Achinoam de Gisraël. Vous pouvez voir ça. 1 Samuel 25. Le verset 43. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens disent que l'écriture déclare, les saines écritures déclarent que les gens d'avant, dans l'Ancien Testament, avaient deux femmes ou pouvaient prendre deux femmes ou ont pris deux femmes. Au moins deux femmes. Voilà. Ils disent Abraham, le père de la foi, avait plusieurs femmes. Jacob avait plusieurs femmes. Et ils disent même que Jésus a plusieurs femmes de façon prophétique. Matthieu chapitre 25. Jésus devait épouser un dit vierge. Il y a cinq qui étaient sages et il y a cinq qui étaient folles. Et c'est ce qu'ils disent. Ils disent que Jésus lui-même est polygame. Dieu est polygame. Abraham est polygame. Jacob est polygame. Et ainsi de suite. Et nous allons alors débattre maintenant du sujet. Qu'est-ce que l'Esprit Saint m'a dit ? L'Esprit Saint m'a dit quelque chose. Et cette chose doit avoir pour base biblique, pour référence biblique, comme eux ils en ont eu. Ils ont des preuves bibliques. Mais vous allez voir que toutes les preuves ne s'arrêtent qu'à l'Ancien Testament. L'Ancien Testament commence depuis la Genèse et s'arrête jusqu'au baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste. Jésus dit que le royaume des cieux est forcé et c'est le violent qui s'en empare. Et le royaume des cieux est prêché depuis l'époque jusqu'à l'époque de Jean. Donc la vie nouvelle en Christ commence à partir du moment où Jean a baptisé Jésus et où Jésus a commencé à prêcher. C'est pourquoi nous disons Ancien Testament et Nouveau Testament et ils ne pourront jamais démontrer dans le Nouveau Testament quelqu'un qui est chrétien. Il y a des chrétiens qui obéissent à la loi de Dieu, qui marchent par l'enseignement de Jésus, qui marchent par l'Esprit Saint, qui met en pratique les enseignements de Jésus. Celui qui est baptisé d'eau et d'esprit. Ils ne peuvent pas montrer un seul passage où un seul chrétien homme a épousé deux femmes. Et tout c'est dans l'Ancien Testament. Alors quelqu'un pourra me dire, mais pasteur, est-ce que l'Ancien Testament ce n'est pas la parole de Dieu? Oui, l'Ancien Testament est la parole de Dieu, mais nous ne parlons pas du croyant d'avant. Nous ne parlons pas de l'homme qui a la foi d'avant. Nous parlons du chrétien, c'est-à-dire celui qui est baptisé, plongé dans l'eau. Vous ne pouvez pas me montrer Abraham plongé dans l'eau. Vous ne pouvez pas me montrer Jacob plongé dans l'eau, baptisé dans l'eau au nom de Jésus. Non, nous parlons du chrétien. Et vous allez comprendre, l'aspect de Dieu m'a dit, non, un chrétien, je dis bien un chrétien, ne peut pas à lui seul marier deux femmes. Tant qu'une est vivante, il ne peut pas. Jésus a clarifié en disant, sauf pour motif d'adultère. Sinon, tant que l'un des conjoints n'est pas mort, il n'y a pas de divorce et le chrétien ne peut pas prendre deux femmes. Quelqu'un va dire affirmation gratuite en l'air. Nous allons commencer à nous baser maintenant sur les saintes écritures. Il ne faut pas confondre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 10, ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament a été écrit pour notre instruction. Ça a été écrit pour notre instruction. Voilà, ça a été écrit pour que nous apprenons à marcher selon la parole de Dieu. Qui est en train d'appeler ? C'est écrit pour que nous apprenons à marcher selon la base de la parole de Dieu. Pour que nous apprenons à marcher selon la base de la parole de Dieu. Voilà, c'est là pour notre instruction. C'est là pour que nous puissions comprendre ce que Dieu a aimé et ce que Dieu n'a pas aimé. Ce qu'il a permis et ce qu'il n'a pas permis. Voilà. Donc, première réponse, non, un chrétien, mâle, homme, garçon, ne peut pas prendre à lui seul et à la fois deux femmes comme épouses, comme un mère de ses enfants, en même temps sous le même toit, même sur le toit séparé. Le chrétien n'a pas le droit d'épouser deux femmes tant que l'une est vivante et tant qu'il n'y a pas d'adultère. Ça, c'est Jésus qui a commencé à enseigner, sauf en cas d'adultère, on peut se séparer. Mais même en se séparant, il n'a pas dit de prendre deux femmes à la fois. C'est juste pour remplacer celle qui a commis l'adultère ou se remarier à un autre autre que celui qui a commis l'adultère. Voilà. Donc, nous pouvons voir en 1 Corinthien, non, d'abord Matthieu 18, le verset 18 à 20. Matthieu 18, le verset 18 à 20. Matthieu 18, le verset 18 à 20. Nous voyons Jésus lui-même qui dit, à partir de ce jour, tout ce que vous, les chrétiens, vous allez interdire sur la terre, cela ne sera dans le ciel. Et tout ce que vous allez permettre sur terre, cela ne sera dans le ciel. Matthieu 18, 18 à 20. Prenez note, Matthieu 18, 18 à 20. Tout ce que vous, les chrétiens, vous allez interdire sur la terre, cela ne sera dans le ciel. Et tout ce que vous allez permettre sur la terre, cela ne sera dans le ciel. Alors, qu'est-ce que les chrétiens, l'assemblée des saints en Christ, qui marchent par l'Esprit Saint, qui obéissent aux enseignements du Christ, qui obéissent à la loi de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Jésus dit, c'est quand vous allez interdire, cela ne sera interdit. En 1 Corinthiens 7, 1 à 7, ces chrétiens-là disent qu'il faut que le mari soit le mari d'une seule femme et que la femme soit l'épouse d'un seul homme. Je reprends. Jésus donne, il lègue l'autorité et le pouvoir à son corps, qui est l'Église, de décider. Matthieu 18, le verset 18 à 20. Il dit, à partir d'aujourd'hui, ce que vous allez interdire, sera interdit. Et ce que vous allez permettre, cela sera permis. Et qu'est-ce qu'ils ont permis ? 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1 à 7. Les chrétiens disent, c'est écrit, il faudrait, à cause de l'immoralité, la débauche, la dépravation sexuelle, la perversion sexuelle qui s'est accrue, il est mieux que le chrétien soit le mari d'une seule chrétienne. Le chrétien soit le mari d'une seule femme et la femme l'épouse d'un seul homme. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 7. Et vous allez voir que les exemples qu'eux, ils ont donné de l'émègue, l'émègue n'était pas chrétien, il n'a pas été baptisé. C'est vrai que Dieu a permis, mais c'est dans l'Ancien Testament. Nous parlons du chrétien, on n'a pas dit, est-ce que le croyant peut être le mari de deux femmes, le mari de deux femmes, ou de plusieurs femmes. On dit, est-ce que le chrétien, voilà, donc, vous allez voir que l'émègue, c'est l'Ancien Testament. Genèse 4, 19. Vous allez voir que quand Dieu a dit, si un homme prend deux femmes, ça c'est l'Ancien Testament encore. Deutéronome 21, 15. Vous allez voir Elkanah a marié deux femmes, Anne et Pénina, un Samuel 1 à 2. C'est encore l'Ancien Testament. Et vous allez voir que David a pris une deuxième femme, et après il a eu plusieurs femmes. Un Samuel 25, 43. Vous allez voir que tous les exemples qu'ils vont donner, ça ne sera que des exemples de l'Ancien Testament, et non des exemples du Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si quelqu'un me comprend, il n'a qu'à dire Amen fort. Si quelqu'un me comprend, il n'a qu'à dire Amen fort. Si quelqu'un me comprend, il n'a qu'à dire Amen fort. Voilà. Donc, tout ce qu'ils prendront pour dire qu'on peut marier deux femmes, ça sera de l'Ancien Testament. Or, la question n'est pas, est-ce que quelqu'un dans la Bible a pris deux femmes? Non. La question c'est, est-ce que le chrétien, celui qui est né de nouveau, baptisé d'eau et d'Esprit Saint, celui qui met en pratique les enseignements du Christ, celui qui marche par l'Esprit ou qui obéit à la loi de Dieu par Moïse, Est-ce que celui-là peut prendre deux femmes? On a dit non par l'Esprit Saint. Premier passage qui le prouve. Jésus donne son autorité, la législation à l'Église. Le droit et le pouvoir de prendre des décrets et des décisions. Numéro 1, tout ce que vous permettrez sur la terre, cela le sera au ciel. Et tout ce que vous, mon Église, vous, les croyants, vous allez interdire de façon consensuelle sur la terre, cela le sera dans le ciel. Matthieu 18, verset 18 à 20. Et vous allez voir que tous les exemples que moi je vais prendre aussi, ça sera dans le Nouveau Testament. Bien sûr, nous parlons du chrétien. Voilà. On ne parle pas du croyant en général. Est-ce que quelqu'un dans la Bible? Non, on dit le chrétien. Le chrétien, le petit Christ, est-ce qu'il peut marier deux femmes? Matthieu 18, verset 18 à 20. Non. Jésus nous donne l'autorité. Et la première décision, un Corinthien, secte 1 à 7. Le chrétien, que le chrétien soit le mari d'une seule femme et la chrétienne l'épouse d'un seul homme. Voilà. Le chrétien peut prendre une deuxième femme au cas où sa femme est morte ou bien elle a commis adultère et elle est partie. Voilà. Donc, sauf un cas d'adultère, comme Jésus l'a dit en Matthieu chapitre 5. Sauf un cas d'adultère, le chrétien peut se remarier à une seule femme en remplaçant de l'homme ou de la femme qui a commis l'adultère. Les gens ont posé la question à Jésus. Est-ce qu'un homme peut répudier sa femme pour n'importe quel motif? Matthieu 19, verset 1 à 6. Est-ce qu'un homme peut répudier sa femme pour n'importe quel motif? C'est-à-dire pour n'importe quelle raison. Est-ce qu'on peut répudier sa femme? Matthieu 19, verset 1 à 6. Et voilà la réponse que Jésus a dit. Au commencement. Il est parti au commencement. Ça veut dire que Jésus nous ramène à l'état d'Adam. Un seul homme. À Ève. Une seule femme. Matthieu 19, verset 1 à 6. Il dit au commencement. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont tout mélangé. C'est pourquoi, comme vous comprenez bien, il a dit si. Si. Ça veut dire que, bon, vous voulez prendre forcément deux femmes. Alors, le si est là pour dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais si vous voulez faire, parce que Dieu est bon. Il est bon pour ses créatures. La Bible nous dit qu'il nous donne la pluie à tous. Ceux qui sont bons comme mauvais. Et il fait pleuvoir. Il fait lever son soleil sur les bons comme les mauvais. Donc, il est tellement bon. Même les mauvais, il les exorce. Même les méchants. Même les incrédules. Même ceux qui ne croient pas en lui. Qui le maudissent, qui le haïssent. Lui, Dieu, il fait tomber sa pluie. Donc, si les hommes arrivent à une époque. Où ils veulent prendre deuxième femme. Alors, Dieu le permet. Mais ce n'est pas sa volonté. Quelque chose qui est la volonté de Dieu. Il ne peut pas dire si. Il ne peut pas dire si. Parce que quelque chose qui est sa volonté. Il ne peut pas commencer par si. Non. Quand Dieu commence par si. Alors, il y a une condition. Voilà. Mais la condition ne prouve pas que c'est la volonté parfaite de Dieu. Alors, la volonté parfaite de Dieu. C'est en Genèse. Voilà. Dans l'Ancien Testament. Au commencement. Pas au moment où les mecs. Elles partent prendre deux femmes. Les mecs. Le descendant des Caïns. Qui a tué Abel. Le mâle. C'est lui qui était le premier à mener la polygamie sur la terre. Genèse 4. Le mâle. Les mecs a pris deux femmes. La première, Ada. La deuxième. C'était là. Voilà. Donc, on dit au commencement. On parle d'Ada et Ève. Jésus dit au commencement, les créateurs. Le créateur, les filles, hommes et femmes. Le créateur, les filles, hommes et femmes. Voilà. Donc, nous parlons du commencement. Nous ne parlons pas de la partie où les mecs sont venus introduire. La polygamie. Voilà. Jésus est le nouveau Adam. La Bible dit en 1 Corinthien 15, 45 à 50 ans. Le premier Adam avait une femme. Une femme. Et le nouveau Adam est Jésus. Donc, si Jésus est le nouveau Adam, c'est-à-dire qu'il nous ramène dans la science ancienne de Adam et Ève. Où l'homme était le mari ou l'époux d'une seule femme. C'est pourquoi Jésus est l'époux d'une seule femme. Qui s'appelle l'Église. On n'a pas dit les Églises. Non. L'Église du Christ. Le corps du Christ. Il a un seul corps. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Un seul Seigneur. Un seul Saint-Esprit. Une seule foi. Un seul baptême. Jésus a un seul corps. Et ce corps-là s'appelle l'Église. Il n'a pas deux femmes. Comme les gens veulent nous faire croire en Matthieu 25. En Matthieu 25, ils disent que Jésus devait marier dix vierges. Voilà. Les dix vierges. Cinq étaient ça. Cinq étaient fortes. Non. Il a pris ça pour paraphraser. Supposons que Jésus voulait parler d'une seule vierge qu'il va marier. Comment il va dire alors ? Une sera prise et l'autre sera laissée. Un chrétien sera enlevé et l'autre sera laissée. C'est pourquoi il a pris dix. Le chiffre de la loi. Les dix commandements. Ceux qui obéissent à la loi de Dieu. Il a pris les dix vierges pour imager ceux qui obéissent à la loi de Dieu. Qui forment le corps du Christ. Une seule Église. Parce qu'il doit donner l'exemple de deux seront couchés. Une personne sera enlevée et l'autre sera laissée. Deux personnes seront appelées. Une sera sage et l'autre sera insensée. C'est pourquoi il a pris plusieurs pour imager. Sinon, le corps du Christ est un. Jésus a une seule femme. Il a le nouvel Adam. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 à 50. La Bible dit là-bas qu'il a le nouveau Adam. Oh, Adam n'avait pas deux femmes. Adam a eu une seule femme. Même quand Cain a tué son fils, Abel. Cain a tué son frère, qui est le fils d'Adam, Abel. Dieu lui a donné un autre enfant, sept, en remplacement d'Abel que Cain avait tué. Mais avec Ève, sa seule femme. Si Jésus a le nouvel Adam. Et si Jésus dit, on lui pose question dans le Nouveau Testament. Et puis il dit, allons au commencement. Le Créateur, les filles, hommes et femmes. Pas des hommes et des femmes, non. Hommes et femmes. Et c'est d'un seul homme qu'a sorti tous les habitants de la terre. C'est de lui qu'a sorti, que sont sortis les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre sont sortis de lui. Voilà. Donc, c'est d'Ève aussi qu'a sorti, ou non, que sont sortis tous les habitants de la terre. Ils sont sortis d'Ève. Donc, c'était un seul homme, une seule femme au commencement. Et vous allez voir que le Seigneur va toujours paraphraser en disant, si. Si un homme veut prendre une deuxième femme, si un homme veut prendre une deuxième femme, si. Sinon, il n'en était pas ainsi au commencement. Et vous allez voir que lorsque quelqu'un a tué quelqu'un, la PJ, la police judiciaire, la gendarmerie ou les détectives vont aller toujours au lieu du crime. Ils vont aller là où le corps est couché, là où il y a le cadavre, là où le mal s'est fait. Et où le mal s'est fait dans la Bible, c'est à la Genèse. À la Genèse au lieu du crime. À la Genèse, là où tout était bon, avant de devenir mauvais. À la Genèse, vous allez voir que Dieu a créé Adam seul et Ève seul. Le lion seul, la lionne seule. Même au temps de Noé, vous allez voir que Dieu n'a pas pris deux lions et deux lionnes. Il a dit seulement, prends chaque espèce. Ça veut dire que Dieu, dans son plan, c'est un seul homme pour une seule femme. Un seul homme pour une seule femme. Une seule femme pour un seul homme. Dis Amen bien. Si tu m'entends, dis Amen bien. Voilà. Le livre d'Ecclésiastes 1, 9 à 10 dit, Dieu fait en sorte que les choses se répètent. On dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui sera a déjà été. Vous allez voir que Adam a été. Adam a été. Mais on pense que le temps d'attendre, non. Jésus dit avant de revenir, les temps seront comme les temps de Moïse. Non, les temps de Noé. Au temps de Noé. Au temps de l'autre. Il faut en sorte que les choses se répètent. Ecclésiastes 1, 9 à 10. Alors, le premier Adam est mort. Mais la Bible dit quoi? Le deuxième Adam. Donc, il fait en sorte qu'on retourne au commencement. Ha, ha, ha. On retourne à la Genèse. 1 Corinthiens 15, 45 à 50. Voilà. Le nouvel Adam, c'est Jésus. Et Jésus fait en sorte que les choses se répètent. Matthieu 19, 1, 6. Mais est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quelle raison? Il est écrit au commencement. C'est-à-dire, avant que les gens ne gardent toutes choses. Avant que les gens ne mélangent. Avant que les PD ne viennent. Les lesbiennes ne viennent. Avant que les gens ne prennent deux femmes. Au commencement, il n'y avait pas de PD. Et il n'y avait pas de lesbienne. Et il n'y avait pas de mariage. Deux femmes. Et l'Écriture déclare, Ecclésiastes 1, 9 à 10. Il fait en sorte que les choses se répètent. Lui-même, il a dit, quand il va venir, ça sera comme au temps de l'homme. Et ça sera aussi comme au temps de... Au temps de Noé. Voilà. Donc, vous allez remarquer. Moi-même, j'ai remarqué. Souvent, quand Facebook me rappelle, c'est que j'ai fait un an, deux ans, trois ans passés. Les souvenirs, c'est à peu près la même chose. Soit il était en jeune l'année passée. L'année suivante passée. Même quatre ans passés, il était en jeune. Soit il a fait une croisade de trois jours. J'ai remarqué. J'ai dit ça même à l'une de mes filles. Julie Aubin, épouse de Zabagaté. Il a remarqué qu'à chaque fois, on dirait, le passage d'Ecclésiastes est vrai. Dieu fait que les choses se répètent. Si tu me comprends, dis amène bien. Si tu me comprends, dis amène bien. Si tu me comprends, dis amène fort. Voilà. Gloire à Jésus. Dieu fait en sorte que les choses se répètent. Voilà. Donc, il faut toujours aller au commencement. Au lieu du crime. Tout était parfait jusqu'à ce qu'on tue la personne. Alors, les enquêtes commencent au lieu du crime. Là où se retrouve le cadavre. Et là où se trouve le cadavre, c'est dans le livre de la jeunesse. C'est à partir de là que les mecs sont venus tout gâter en prenant deux femmes. C'est à partir de là que l'homme a laissé Ève pour aller coucher à l'homme. Ève a laissé Adam pour aller coucher à Ève. C'est à partir de là que tout s'est gâté. C'est pourquoi Jésus nous ramène au commencement. Et Dieu fait en sorte que les choses reviennent au commencement. Au commencement, ce n'était pas deux femmes. Au commencement, c'est un homme pour une femme. Une femme pour un homme. L'Éternel les créa hommes et femmes, mâles et femelles. Même parmi les animaux, une espèce de chacres. Voilà, mâles et femelles. Il n'y a pas deux femmes pour un homme. Ça ne vient pas de Dieu. Si quelqu'un me comprend, il dit Amen fort. Si quelqu'un me comprend, il dit Amen fort. La nature et la parole de Dieu nous enseignent que Dieu a tout fait pour un but. Ecclésia 16 à partir du verset 4. L'Écriture déclare que Dieu a tout fait pour un but. Voilà, donc le sexe n'a pas été fait d'eux. Je vais prendre l'exemple. Vous voyez les doigts? Il y a cinq doigts aux extrémités de ma paume. Dieu pouvait faire plusieurs sexes, montrant par là qu'on pouvait pénétrer, excusez-moi, plusieurs femmes à la fois. Dieu pouvait faire en sorte qu'on prenne, on a plusieurs sexes. Ça veut dire qu'un seul homme a plusieurs sexes. Il est capable, regardez les doigts. Regardez les doigts. Les doigts sont cinq et les doigts sont placés seulement sur la seule paume. Dieu pouvait faire sur l'organe génital et masculin plusieurs sexes, montrant qu'on pouvait coucher à plusieurs femmes. Mais il a fait un seul sexe. C'est ce que l'Écriture déclare. Dieu a fait chaque chose. Dieu nous enseigne, l'Écriture nous enseigne que Dieu a tout fait pour un but. Un seul sexe pour un seul sexe féminin. Un seul sexe masculin pour un seul sexe féminin. Dieu pouvait faire aussi plusieurs sexes en la femme. plusieurs parties intimes et montrant par là que plusieurs hommes pouvaient la pénétrer en même temps. Plusieurs hommes pouvaient coucher avec elle en même temps. Mais il a été sage. Il a créé un seul sexe masculin pour un seul sexe féminin. Même les autres parties de la femme ne sont pas un usage de rapport sexuel selon que Dieu a fait. Et le diable a tout gâté. La dépravation sexuelle a tout mélangé. Et l'Écriture déclare, Dieu fait aussi chaque chose bonne en son temps. Il fait aussi chaque chose bonne en son temps. 3.11 Ecclésiastes chapitre 3 Le verset 11 Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Voilà. Il y a eu un temps. Vous allez bien remarquer. On dit Dieu est souverain. Souverain veut dire il fait ce qu'il veut. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse 1, verset 26, 27 à 28, vous allez remarquer que Dieu permettait que les gens couchent entre eux. Un homme peut prendre 10 femmes, 20 femmes, 30 femmes, coucher à sa femme, coucher à ses enfants, pour qu'on se multiplie. Mais arrivé un moment, dans le livre de Lévitique 19, à partir du verset 4 à 6, l'Éternel dit maintenant, tout homme ne doit pas avoir de rapport sexuel avec sa proche parenté. Tout homme ne doit pas coucher avec une femme de sa propre proche parenté, de sa propre famille. Donc, tu ne dois plus coucher avec ta tante, ton oncle, ta fille, ta belle-fille, ton beau-fils, ton cousin, ta cousine. Vous voyez, au début, il permettait. C'est pourquoi on dit qu'il est souverain. Il est souverain parce qu'au début, il permettait. Mais maintenant, il ne permet plus. Il ne permet plus cela. Que l'homme couche avec une personne de sa proche parenté. Lévitique 18, à partir du verset 4 à 6, il a interdit cela. Vous comprenez ? Le Seigneur a interdit cela. Voilà. Genèse 2, le verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce que l'homme était seul. Il n'y avait pas de partenaire. Ça nous ramène encore à une seule femme. Genèse 1, 27, 28. L'éternel, Dieu les créa hommes et femmes. Pas des hommes et des femmes. L'éternel, Dieu les créa hommes, et femmes. Et non, des hommes et des femmes. C'est très important. Donc, il est souverain. La Bible dit, Dieu nous enseigne que Dieu a fait chaque chose pour un but. Il a fait chaque chose pour un but. Le but du sexe masculin, c'est pour le sexe féminin. Mais un seul sexe masculin, pour le seul sexe féminin. Et l'Écriture déclare encore. Et l'Écriture déclare encore. Et l'Écriture déclare encore que Dieu fait chaque chose pour un but en son temps. Dans le temps d'Adam et Ève, tout le monde pouvait coucher et être tout le monde. Mais dans le temps de l'éphétique, 18 ans, il interdit maintenant à chacun de coucher avec quelqu'un de sa proche parenté. Et maintenant, dans le livre de 1 Corinthiens 7, il dit maintenant que le mari soit le mari d'une seule femme et la femme d'un seul homme. Si tu m'entends, dit Amen bien. Si tu m'entends, dit Amen bien. Et si tu m'entends, dit Amen bien. C'est pourquoi on dit Dieu est souverain. Souverain veut dire qu'il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, où il veut et quand il le veut, avec qui ou par qui il le veut. C'est pourquoi on dit il est souverain. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc souverain veut dire Dieu pense. Il dit et il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut. Avec Adam et Ève, on pouvait se marier dans le désordre, coucher à son propre enfant, marier sa soeur, son enfant, sa maman, son demi-frère, sa demi-soeur. Mais au temps de Lévitique, il interdit ça que personne ne couche avec quelqu'un de sa proche parenté. C'est pourquoi on dit il est souverain. Et puis numéro 3, maintenant au temps de l'Église, il donne l'autorité, la législation à l'Église de voter la loi. Matthieu 18, 18, tout ce que vous interdirez sera interdit et tout ce que vous permettrez sera permis. Dites Amen fort. Voilà. Dites Amen fort. Voilà. Tout ce que vous interdirez. Donc il y a trois temps. Adam et Ève, couchez. Couchez à n'importe qui. Voilà. Juste pour multiplier la terre. Au temps de Lévitique, 18, maintenant, triez. Ne couchez pas avec quelqu'un de votre proche parenté, de votre proche famille. Maintenant, au temps de l'Église, que le mari soit le mari d'une seule femme. La femme d'un seul homme. Acclamons la volonté de Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. Genèse 1, 27 à 28. Voilà où il permettait aux hommes de se multiplier. Il n'y avait pas de règles. Multipliez-vous. Voilà. Hommes et femmes, multipliez-vous. Maintenant, ici, nous voyons maintenant en Lévitique 18. C'est Lévitique 18, 5 à 6. Où il dit que personne n'est des rapports sexuels avec une femme de sa proche parenté. Lévitique 18, 5 à 6. C'est Lévitique 18, 5 à 6. Vous ne prendrez pas quelqu'un de votre proche parenté. Maintenant, il a donné le plein pouvoir à l'Église de décider. Alors, les chrétiens disent, 1 Corinthiens 7, 1 à 7. Que le mari soit le mari d'une seule femme et la femme d'un seul homme. Nous pouvons voir le passage ici, Matthieu 8, 14 à 15. Matthieu 8, 14 à 15. Nous pouvons voir le passage où Jésus allait dans la maison de Pierre. Pierre, l'apôtre Pierre, voilà, Simon Pierre. Quand il allait, il n'a pas trouvé deux femmes, voilà. C'est pourquoi tous les exemples qu'ils vont donner, ça sera des exemples de l'Ancien Testament. Et non des exemples du Nouveau Testament. Ça sera des exemples de l'Ancien Testament. Il ne peut pas le prouver avec le Nouveau Testament. Quand Jésus dans le Nouveau Testament allait chez Pierre, celui à qui il a dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon Église. De façon prophétique, Pierre qui aimait Jésus, Pierre qui a marché sur l'eau, Pierre qui a coupé les oreilles de Malchus. Lorsqu'on venait à arrêter Jésus, Pierre qui s'est levé le premier à la Pentecôte pour prêcher l'Évangile. Et la première moisson a donné plus de 3000 âmes au Seigneur. Ce Pierre-là n'avait pas deux femmes. Ce Pierre avait une seule femme. Ce Pierre avait une seule femme. Matthieu 8, 14 à 15. La belle-mère de Pierre. On dit Jésus est rentré, il a trouvé la belle-mère de Pierre qui ne se sentait pas bien. Et l'Écriture déclare que Jésus a menacé la fièvre. Elle s'est levée, elle se mit à le servir. Donc la belle-mère de Pierre n'avait pas, elle n'était pas deux. On n'a pas dit l'une des belles-mères de Pierre. On dit la belle-mère, la belle-mère de Pierre. On n'a pas dit l'une. Ça veut dire que Pierre même qui était à la tête de façon prophétique, lui-même il avait une seule femme. Selon les saintes Écritures. Alors, quand Jésus dit, si un homme, Deutéronome 21, 15. Quand Jésus dit, si un homme peut prendre deux femmes, si un homme peut prendre deux femmes, ou si un homme a deux femmes, il n'a pas dit un homme doit prendre deux femmes. Il a dit si. Ça veut dire que si vous voulez prendre deux femmes. Alors le Seigneur est capable de nous permettre des choses qu'il n'aime pas. Il va vous choquer. Osé 13, 9 à 11. Osé 13, 9 à 11. Dieu est capable de permettre aux hommes des choses qu'il n'approuve pas. Voilà. Il y a la volonté de Dieu. Il y a la volonté permissive de Dieu. Et il y a la volonté absolue et parfaite de Dieu. Il y a la volonté de Dieu tout simplement. Tout simplement. La volonté de Dieu. Il y a la volonté de Dieu permissive. Ça veut dire qu'il permet. Et puis il y a la volonté parfaite, ce qu'il veut. La volonté permissive de Dieu, c'était le roi Saïd. Parce que c'est eux qui voulaient un roi. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'était David. Parce que c'est Dieu même qui l'a choisi. Et en Osé 13, 9 à 11. Nous voyons le Seigneur dit clairement. Voilà. Osé 13, 9 à 11. Il dit, vous m'avez rejeté. Et vous m'avez demandé même des rois et des chefs. Je vous ai donné des chefs et des rois. Mais en colère contre vous. Je vous ai donné des chefs et des rois. Mais en colère contre vous. Ça veut dire que j'étais fâché. Et je vous l'ai donné. C'est comme ça aussi quand les gens veulent prendre des femmes. Depuis l'émèque. Le descendant de Caïn. Le mauvais. Le mal. Le mauvais. Qui a tué Abel. Depuis l'émèque. Dieu a permis des choses. Mais ce n'est pas sa volonté. Il y a la volonté de Dieu. Il y a la volonté permissive. Et il y a la volonté absolue. Parfaite. La volonté claire et propre. Nette de l'éternel. Donc il dit, vous m'avez demandé des rois. Je vous ai donné des rois. Mais j'étais en colère. En vous donnant des rois et des chefs. J'étais énervé. Et j'étais fâché. C'est pourquoi l'Écriture déclare qu'il fait tomber sa pluie sur les bons comme les mauvais. Il fait tomber sa pluie sur ceux qui agissent bien. Comme sur ceux qui agissent mal. Voilà. Ce n'est pas parce que Dieu fait quelque chose qu'il approuve. Il y a des gens qui font les sacrifices humains. Mais ils ont des terres, des champs. Qu'ils ont besoin d'eau de pluie pour labourer. Pour cultiver. Pour en sémencer. Mais Dieu fait tomber la pluie sur eux. Ce n'est pas parce que la pluie tombe sur le champ. Ce n'est pas parce que l'eau tombe. Ce n'est pas parce qu'ils ont le soleil pour sécher leurs vêtements. Que tout ce qu'ils font est agréable à Dieu. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oser 9.11. Oser 9.11. Oser chapitre 3. Verset 9 à 11. Vous m'avez demandé des rois. Je vous ai donné des rois. Mais en colère contre vous. Mais en colère contre vous. En colère contre vous. Voilà. Je vais prendre un petit temps. Et puis nous reviendrons. Que Dieu bénisse sa parole. Donc en conclusion. En conclusion. Un chrétien. Il a dit bien. Un chrétien ne peut pas prendre de faim. Et ça a été démontré par la parole de Dieu. Le chrétien est celui qui obéit à la loi de Moïse. A la loi de Dieu. Parce que Jésus dit. Je ne suis pas venu pour abonner la loi de Moïse. Ni les prophètes. Je suis venu moi-même pour l'accomplir. Matthieu 5 à partir du verset 17. Et le chrétien c'est celui qui obéit à la loi. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7 à partir du verset 21 à 22 ou 23. Matthieu 7, 21, 22 à 23. Voilà. Donc le chrétien c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Le chrétien c'est celui qui est né de nouveau. Baptisé d'eau et d'esprit en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Et le chrétien c'est celui qui marche par l'Esprit. Celui qui obéit aux enseignements du Christ et qui marche par l'Esprit. Donc celui-là, est-ce que celui-là, on n'a pas dit l'Ancien Testament. Ils n'étaient pas chrétiens. Ils étaient des croyants. Si on a dit, est-ce qu'il était permis aux croyants de prendre deux femmes ? Oui, Dieu a posé la condition en disant si. Mais pour le chrétien, il n'y a pas si. Si quelqu'un veut prendre deux femmes, on dit qu'il soit le mari d'une seule femme. 1 Corinthien 7, verset 1 à 7. Que le chrétien soit le mari d'une seule femme et la femme d'un seul homme. Un point, un trait. Matthieu, Jésus, Jésus, ce que vous allez permettre sur la terre sera permis dans le ciel. Et c'est que vous, l'Église, mon corps, vous allez délibérer. Parce que l'Église vient du mot grec, ecclésia. Une assemblée de personnes qui délibèrent, qui votent les lois. Et de combien encore ils ont voté des lois ? Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, ils disent, nous et le Saint-Esprit avons décidé. Et voilà un homme qui parle par injonction de l'Esprit, sous inspiration. Et puis c'est comme l'Écriture. Que le mari soit le mari d'une seule femme et la femme d'un seul homme. On a vu Jésus partir chez Pierre. Il n'a pas prié pour deux belles mères de Pierre. On n'a pas dit qu'il a prié pour l'une des belles mères de Pierre. Mais il a prié pour la belle mère de Pierre. Donc Pierre avait une femme. Pierre était marié. Et la Bible dit que chacun reste dans l'état qu'il est quand il a connu le Seigneur. Ça veut dire quoi ? Que chacun reste dans l'état qu'il est, qu'il était ou bien qu'il est quand il a connu le Seigneur. Ça veut dire que si tu avais deux femmes, si tu avais deux femmes, tu étais païen ou bien tu étais croyant, avant de te faire baptiser, tu ne dois pas chasser l'une des deux femmes. Voilà. La polygamie, c'est le fait de pouvoir marier au moins deux femmes. La polyandrie, c'est le fait de pouvoir épouser deux hommes en tant qu'une femme. La polyandrie même est des âmes maudites. Même si la polygamie est interdite pour le chrétien. Et la polyandrie, le fait de marier, d'être épouse de deux femmes. Une femme qui couchait deux hommes à la fois, qui les a maries. Ça c'est le diable. Les gens ont changé l'usage naturel en l'usage contre nature. C'est pourquoi il faut aller toujours à la jeunesse. Quand on a posé la question à Jésus, il est reparti à la jeunesse. Il est reparti à la jeunesse. Il dit au commencement, c'était un homme pour une femme. Au commencement, c'était un rapport sexuel homme-femme. Et c'était une seule femme pour un seul homme. Un seul homme pour une seule femme. Et Jésus repartit à la jeunesse. Et l'Écriture déclare en l'Ecclésiaste que Dieu fait en sorte que les choses qui viennent ont déjà été. Jésus dit avant qu'ils viennent, le temps de Noé va venir. Le temps de l'autre va venir. Et Dieu fait en sorte que les choses reviennent. Adam est mort, mais on dit le nouvel Adam. 1 Corinthien 15, le nouvel Adam. Donc il ramène les choses. Moi-même, il a remarqué que Facebook me rappelle des choses. que j'ai sorti de faire maintenant, que j'ai fait l'année passée. Soit j'ai jeûné l'année passée, l'année suivante passée. Ou 4 ans passés, j'étais en train de faire des séries de jeûnes. Ou des croisades pleines. Ou j'avais pris telles décisions. Mais sans m'en rendre compte. Si Facebook ne m'a pas rappelé, je ne pouvais pas m'en rendre compte. Et j'ai sorti de refaire ce que j'ai moi-même fait les années passées. Donc c'est ça. Un homme chrétien, je dis bien chrétien, celui-là ne peut pas marier de femme. Il ne peut plus marier de femme. Soit une commère adultère. Un flagrant délit d'adultère. Et puis là, Jésus a dit, on peut divorcer. Ça dépend maintenant de vous deux. Parce que toi-même, tu pèches. Voilà. Si Jésus devait te rejeter, à l'entend, il t'a rejeté. Je crois que par amour, tu peux pardonner. Jusqu'à ce que la personne ne dépasse pas peut-être les limites de Dieu ou tes limites. Voilà. Mais sauf en cas d'adultère, tu peux divorcer. Sauf en cas d'adultère. Mais tant que l'adultère n'est pas consommée, tu ne peux pas divorcer. Maintenant, sauf en cas de décès d'un des conjoints, tu peux divorcer. Mais au cas de te remarier, il n'a pas dit que tu te remaries encore avec deux personnes ou avec trois personnes. Gloire à Jésus. Amen. Je cède l'enseignement dans le sang de l'anneau. Au nom tout-puissant de Jésus. Soyez bénis. Amen. Je reviens. Sarah. 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 Elle n'est pas là. Elle a bêté. Merci Seigneur. Merci. Gloire à Jésus. Alléluia. On va passer à la phase des questions-réponses. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci. Merci Seigneur. On va passer à la phase des questions-réponses. La narrative de gloire ne se sent pas bien. Suisie n'a pas été connectée. Jésus est Seigneur. Toi seul, tu as connecté. Tu vas nous poser une question. Quand je trouve au cœur. Quand je trouverai. Je serre l'enseignement dans le sang de la gueule. Non que je veux. T'as trouvé la foi d'enseignement dans la gueule. Si je t'entends par le dude. Je suis de ta gloire. Je t'entends par le balai. Je t'entends par le balai. Viens bien. Je t'entends par le balai. Tu vas me poser les questions qui te passent à la tête. Toutes les questions, je te sens sage. C'est ça que tu peux me poser la question. J'ai développé, j'ai dit, par l'Esprit de Dieu, qu'un chrétien ne peut pas prendre deux femmes. Pourquoi? Parce que Jésus a dit aux chrétiens, ce que vous allez permettre sera permis, ce que vous allez interdire sera interdit. Et puis maintenant, les chrétiens ont dit, un chrétien, c'est plus qu'il leur permette de permettre et d'interdire. Alors, ils ont dit que le mari soit le mari d'une femme et la femme d'un seul homme. C'est simple. Maintenant, maintenant, on a posé la question à Jésus, si un chrétien peut divorcer, il dit, allons au commencement. Il n'en était pas ainsi. Donc, au commencement, Agam était seul, Ève était seule. C'est l'émèque, le descendant de Cain qui a tué Abel, l'un de ses enfants, c'est lui qui a pris pour la première fois deux femmes. Voilà, maintenant, Dieu dit aussi que si un homme veut prendre deux femmes, mais il a commencé par « si ». Ça veut dire que ce n'était pas dans son plan. Je ne sais pas si tu comprends. Quelque chose qui est dans ton plan, tu ne peux pas dire « si ». Voilà, ça veut dire que si vous voulez prendre, sinon, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Donc, j'ai développé et j'ai démontré que Jésus lui-même, il a une femme, l'Église. On ne dit pas les Églises, on dit le corps du Christ. Il a une femme. Donc, le chrétien ne peut pas prendre deux femmes. Maintenant, la thématique était que tous ceux qui disent que les gens ont marié deux femmes, c'était l'Ancien Testament. Abraham, Jacob, David, Moïse. Mais il ne peut pas prendre un exemple dans le Nouveau Testament. La question n'est pas « est-ce que les gens de la Bible ont marié deux femmes ? » La question est « est-ce que le chrétien... » Le chrétien commence depuis la venue de Jésus. Voilà, dans le reste, on ne peut pas. Si on a dit « est-ce qu'un chrétien peut prendre deux femmes ? » Non, mais si on dit « est-ce que quelqu'un dans la Bible a pris deux femmes ? » Mais la question n'est pas « est-ce que quelqu'un peut prendre deux femmes ? » C'est « est-ce que le chrétien... » Donc, le débat est clos. Maintenant, si tu as des questions, tu peux les poser. Après la musique, tu réfléchis. Normalement, c'est ma narratrice qui le fait. Elle est malade. Suzy n'a pas été connectée. Non, il n'y a personne qui me pose des questions. Je pourrais me poser des questions fortes. Tout ce qui tourne sur le foyer. Maintenant, si tu as des questions qui n'ont rien à voir, Voilà, des questions, d'autres ordres, tu peux les poser juste pour qu'on puisse débattre et puis je vais m'être fait. Tu peux être lui, t'es ton son ? Tu peux être lui, t'es ton son ? pour ne pas oublier, toutes les questions qui te viennent après, c'est un enseignement biblique, tu veux poser des questions, tu veux poser des questions sur ce sujet comme toi, toi même d'autres questions qui te viennent après. C'est un enseignement biblique, tu veux poser des questions sur ce sujet comme vous avez dit, c'est un enseignement biblique, tu veux poser des questions sur ce sujet comme vous avez dit, c'est un enseignement biblique, tu veux poser des questions sur ce sujet comme vous avez dit, c'est un enseignement biblique, tu veux poser des questions sur ce sujet comme vous avez dit, c'est un enseignement biblique, tu veux poser des questions sur ce sujet comme vous avez dit, c'est un enseignement biblique, tu veux poser des questions sur ce sujet comme Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'une chrétienne peut épouser un musulman qui peut prendre plusieurs femmes? Je crois que c'est ça. Est-ce qu'une chrétienne peut épouser un musulman qui peut prendre plusieurs femmes? La Bible dit qu'il est conseillé que le mariage soit entre chrétiens. Voilà. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, à condition que ce soit un mariage à chrétiens. Il est conseillé de se marier avec un chrétien ou une chrétienne. Mais! Comme il y a la volonté de Dieu. Un. La volonté permissive. Deux. Et la volonté parfaite. La volonté de Dieu que tu maries un chrétien. La volonté permissive de Dieu. Dieu peut te permettre d'être l'épouse d'un musulman. Il dit bien. Il peut te permettre. C'est comme dans l'Ancien Testament. Il dit si un homme veut prendre deux femmes. Il n'a pas dit un homme n'a qu'à prendre deux femmes. Il dit si un homme veut prendre deux femmes. Donc à cause de si, ça montre que c'est pas sa volonté. Donc c'est pas sa volonté que tu maries une chrétienne. Ou bien que le chrétien marie un. C'est pas sa volonté que la chrétienne marie un musulman. Ni sa volonté que la musulmane marie un chrétien. Voilà. Parce que la Bible dit tu peux être poussé à adorer son Dieu. Le jour il s'élève aussi pour prendre deux femmes. Tu as fait comme un. Donc il n'est pas conseillé aux chrétiens. À moins que Dieu t'a donné une révélation particulière pour dire je vais le sauver par toi. Voilà ton mari. Voilà. On ne fait rien. On dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Si tu n'es pas convaincu de quelque chose que tu fais, c'est péché. Donc la volonté de Dieu, un, est que tu maries le chrétien. Maintenant la volonté permissive. Permissive veut dire il permet. Là c'est ta communion avec lui qui va te libérer. Ta communion avec Dieu, ça va te libérer. Voilà. Il t'a montré clairement qu'à la fin, le monsieur sera sauvé. Mais si Dieu ne t'a pas parlé, il ne faut pas rentrer dedans. Voilà. Pour la chrétienne comme pour le chrétien, ne mariez pas de musulmane. Ne mariez pas de musulmane. Mais si Dieu t'a révélé qu'elle sera convertie, là tu rentres. Maintenant la volonté parfaite de Dieu est que Dieu veut que vous vous mariez entre vous chrétien et chrétienne. C'est pourquoi il n'a pas voulu que les Israélites marient les filles de Canaan. Il dit, elles vont vous entraîner à adorer leur Dieu. Ce musulmane peut t'entraîner à adorer son Dieu. Comme la musulmane peut t'amener à la fin, si tu es trop fond d'elle, à adorer son Dieu. Donc pour ne pas courir des risques, il faut se marier entre chrétiens. Mais tant que tu n'es pas convaincu, Dieu ne t'a pas parlé de façon claire. Il n'est pas bon que tu t'engages là-dedans. Ce n'est pas bon. Parce que s'il s'est réveillé un matin, il dit, mes parents disent, je prends deux femmes, tu fais comment? Oh, le chrétien doit être le mari d'une femme et la chrétienne d'un seul homme. Tu fais comment? Tu as vu. Donc il ne faut jamais prendre des décisions hâtives sans consulter le Seigneur. Si j'ai bien répondu, si tu es satisfait, tu m'aides. Amen. Si tu es satisfait, tu m'aides. Amen. Voilà. Ma fille Sarah est là. Sarah épouse Dosso. Elle est là. Voilà. Suzy n'est pas là. Ginette est là. Elle m'a posé des questions. Si c'était, j'ai bien répondu, c'est ça. Tu m'aides. Amen. On va passer à ma fille Sarah. Sarah épouse Dosso. Ma fille du tome du lion, ici. Voilà. Si tu as des questions. Vous savez que j'ai une question à poser. J'aimerais savoir un homme qui n'est pas chrétien. Elle a mis Amen. Gloire à Jésus. Tu es béni. On va amener à ma fille Sarah. Un homme n'est pas chrétien. Un homme qui n'est pas chrétien. Il y a deux femmes. Oui. Voilà. Deux femmes. Une qui est de la religion musulmane. Et l'autre qui est chrétienne. Bon. On dirait. Bon. Pas chrétien. Pas. Qui n'est pas pratiquant de la religion musulmane. Il y a une autre religion. Oui. Bon. Et ce dernier se convertit. Il devient chrétien. Ah. Maintenant celui-là. Quelle sera sa situation pour le mariage? Est-ce qu'il doit libérer les deux femmes? Est-ce qu'il doit rester avec les deux femmes? Sachant que l'autre n'est pas musulmane. L'autre est musulmane. Et ce n'est pas évident qu'elle se convertisse. Ce monsieur-là comment? Quelle décision va vous la prendre? Donc. Madame Dossot dit. Première question. Le monsieur n'est pas chrétien. Mais il vit avec deux femmes. Une n'est pas trop convertie. L'autre est musulmane. L'autre est au milieu. Maintenant cet homme-là donne sa vie à Jésus. Est-ce qu'il doit chasser une? Laquelle des deux va-t-il marier? La Bible dit. Il faudra que chacun reste dans la condition dans laquelle il était quand Jésus l'a touché. Je m'explique. Il faudra que chacun reste. Je vais trouver ce passage après pour toi. Il faudra que chacun reste dans la condition dans laquelle il était quand il a accepté le salut pour la première fois. Quand tu as accepté Jésus pour la première fois là. La condition dans laquelle tu étais. On ne parle pas de cigarettes, boissons, drogues. Non. On parle du côté sexuel. La Bible dit. Si le monsieur avait deux à trois femmes. Il n'a qu'à rester elle et deux trois femmes. Mais on ne lui donne aucun poste à l'église. Parce que ceux qui ont les postes sont les plus en vue. Alors tu imagines le pasteur le plus en vue. Lui qu'on regarde tout le monde en train de prêcher. Il a deux femmes. Ça va pousser les gens à prendre deux femmes. Donc il sera seulement un chrétien. Mais qu'on ne lui donne pas de poste à l'église. Voilà. Maintenant, l'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens. Après, il va trouver le passage. Payer le temps de fouiller. Ça nous fait perdre le temps. L'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens. Si l'autre des conjoints veut partir. Je prends un exemple. Parmi les deux femmes là. Le monsieur est devenu chrétien. La musulmane dit. Si c'est ça, moi il m'en vais. Il dit qu'on la laisse partir. Qu'est-ce qui te prouve que tu pourras la sauver? Qu'est-ce qui te prouve que dans le cheminement de votre foyer, elle va devenir chrétienne? Donc, le conjoint païen qui veut partir. Parce que l'autre est devenu chrétien. On n'a qu'à le laisser partir. Même une seule femme que tu as mariée, qui dit qu'elle ne peut pas adorer ton Dieu. Mais on la laisse partir. Ou bien, tu as épousé un monsieur qui fait son scéléré. Il dit qu'il ne va jamais donner sa vie à Jésus. Il est sorcier. Même si tu l'as marié et qu'il est devenu sorcier. Que Dieu t'a monté une révélation pour dire qu'il ne va jamais m'accepter. Il entend de blasphème contre le Saint-Esprit. Le péché impardonnable. Là, tu ne peux plus vivre à lui. Donc, le problème, ta question est tellement bien posée. Le monsieur doit vivre avec ses deux femmes. Pourvu qu'elles restent avec lui. Mais, si une des deux dit, « Ton affaire de Jésus, la mort, elle s'en va. » Maintenant, ta question aussi, à une troisième porte, il doit se marier. Il doit se marier. Il vivait les deux. C'est qui ? Il faut qu'il interroge le Seigneur. Parce que je n'ai pas vu la troisième porte. La troisième porte, il doit se mettre en règle. Maintenant, il laisse qui ? Pour prendre qui ? Il interroge le Seigneur. Il interroge le Seigneur. Voilà. Il faut qu'il arrive à un niveau où il entend la parole de Dieu. Et se décide à prendre une. Dieu va l'aider à choisir. Parce que là, il ne peut pas marier deux femmes. Il ne peut pas. Il vient et il vivait les deux. Et puis, attends, il vivait avec les deux, sans être marié. Maintenant, il est devenu chrétien. Il doit se marier. Il prend qui ? Entre les deux. Il prie le Seigneur et Dieu lui fait accepter une. Dieu lui fait choisir une. Voilà. Il va prier le Seigneur. C'est-à-dire qu'il va dire, bon, je suis devenu chrétien. En tant que chrétien, il faut que je me marie. Mais est-ce qu'il y a une mairie qui peut permettre deux mariages ? Est-ce qu'il y a une mairie ? Il y a une mairie qui peut... Ça ne peut pas... Ça ne peut pas être possible. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il prie le Seigneur. La question est forte, ma fille. Elle est très forte. S'il a des enfants déjà avec chacune des femmes, ça sera compliqué. Donc, il va rester comme ça, à elles les deux. Mais le moment, j'ai un autre problème avec... Il va rester comme ça, à elles les deux. Parce qu'on dit que chacun reste dans la condition dans laquelle il était. Quand il a donné sa vie à Jésus. Là, il est obligé de vivre, à elles les deux. S'il n'y a pas de loi de marier deux femmes dans son pays, il va vivre, à elles les deux, comme ça. Mais là, il y a un problème. Ça ne peut pas chasser. Oui, alors... Je veux savoir. Parce que, bon, la musulmane, par exemple, l'autre côté, ça ne va pas peut-être poser problème. Elle, peut-être qu'elle pourra suivre son mari. Mais la religion musulmane a une pratique différente de la religion chrétienne. Et étant avec cette femme, il y a certaines pratiques qu'elle va adopter parce que ça convainc vers sa religion. Mais est-ce que cela ne va pas pénaliser le mari en tant que chrétien ? Non, ça ne va pas le pénaliser. Parce que la Bible dit, même si tu avais marié une musulmane, que tu as donné ta vie à Jésus, il ne faut pas la chasser. Mais si elle veut partir, il était bien dit, si le conjoint veut partir, ou bien la femme veut partir, qu'on la laisse partir. Donc, tant qu'elle consente de vivre, elle est sa religion, elle est son mari, ils peuvent vivre ensemble. Parce qu'ils étaient ensemble avant que le monsieur ne se donne au Seigneur. Moi, je connais la famille Loum à Trècheville. La dame est catholique, le monsieur est musulman. Quand le monsieur fait son carême, tout le monde gêne et elle, les enfants. Mais quand, pour baptiser les enfants, c'est lui qui a mis ses enfants. Le matin, il est arrivé pour les amener à l'église catholique. Lui-même, il les conduit dans sa voiture. Donc, c'est d'un commun accord. Voilà. Donc, je crois que les deux, là, Jésus peut toucher la femme pour sauver l'homme, ou l'homme pour sauver la femme. Non, il ne faut pas dire à Ben, si tu n'es pas convaincue. Non, le vieux... Ça va ? Oui, ça va, ça va. Mais, ce qui me dérange un peu, c'est au niveau, parce que... Elle m'a fait ses abulsions, ces choses. Voilà, je pense qu'il y a des temptations, ils font vraiment qu'ils sont contraints à la religion. Le Dieu vivant. Non, non, non. En réalité, elle faisait ses abulsions quand lui l'était, elle. Il vivait, elle, qu'elle faisait ça. C'est pas maintenant où il a mis le Dieu vivant. Au contraire, le Dieu vivant peut l'amener à se convertir. Voilà. Elle, les enfants, il n'est pas bon de chasser une. Voilà. Il faut qu'ils vivent, elle, les deux. Voilà. Maintenant, si une des deux femmes veut partir, Dieu l'aura libérée. Voilà. Ah, moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Voilà. Je suis devenu chrétien. Je ne peux pas avoir de poste à l'église. Il va vivre avec vous deux. Mais celle qui ne peut pas supporter mon nouveau mouvement, là, peut partir. Mais celle qui peut supporter R.S. Voilà. Le conjoint païen est couvert par le conjoint chrétien. A dit la même Bible. Le conjoint chrétien, là, son côté chrétien couvre le côté païen. C'est ce que la Bible a dit. En Corinthien. Après, je peux donner les vers. Maintenant, j'ai une autre question. C'est pas dans ce sens, mais c'est dans le sens du mariage. On parle de la volonté permissible et la volonté parfaite dans le mariage. Maintenant, en tant que chrétien, comment reconnaître la volonté parfaite? Quand tu veux te marier et que tu es face à une situation, comment reconnaître la volonté parfaite pour savoir que ça, c'est la volonté de Dieu? Cet homme-là, c'est la volonté de Dieu. Mais cette femme, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est fort. Madame Dossot dit, on parle de volonté permissible. Ça dit, Dieu ne veut pas. Mais quand tu veux, il te permet. Maintenant, il y a la volonté parfaite. Parfaite. Ou c'est ça, là, il veut. Maintenant, comment reconnaître que c'est ça, là, il veut? Ok. Ça nous amène encore à avoir une communion avec Dieu. En obligé. Ça dit, vous allez voir qu'à chaque fois, la communion avec Dieu revient à chaque fois. Il est important d'avoir la communion avec Dieu parce que la Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler ses intentions à ses enfants, ses serviteurs, ses enfants. La communion parfaite avec Dieu. La communion parfaite avec Dieu s'acquiert dans la vie de prière et de jeûne. Ça dit, chercher la face de Dieu. Donc, il ne faudrait pas rentrer dans le mariage avec quelqu'un sans avoir été révélé ou sans avoir reçu une conviction de Dieu. Je ne sais pas si tu me suis. La volonté permissive, là, ça veut dire que c'est vrai, c'est la volonté permissive. Mais tu ne vas pas te marier d'abord tant que Dieu ne te dit pas que je te permets. Ça dit, même dans la permission, il faut que je te dise que ce n'est pas ma volonté, mais je te permets. On prend le côté même permissif. Il faut que je te dise que ce n'est pas ma volonté, mais rentre dedans. Ça dit que même la volonté permissive, il doit te dire que ce n'est pas totalement ce que je veux. Ça dit, dans la volonté permissive, on ne rentre pas comme ça aussi dedans. Ça dit, il faut que Dieu te parle. Et ce n'est pas si tu arrives à me comprendre. Même volonté qui n'est pas parfaite, là. Il faut que même le monsieur qui est faux, là. Il faut qu'il te dise, bon, quand tu es en train d'insister, là, il te donne, mais on ne rentre pas par pour dire que c'est la volonté permissive. Ça dit, même la volonté permissive, il faudra que Dieu se révèle quand même. Ce n'est pas ma volonté parfaite, mais je te permets, parce que tu n'as pas la foi, soit pour attendre ma volonté, soit tu es trop pressé, mais le plus souvent, la volonté permissive, c'est les regrets, c'est les pleurs. Voilà. Ils ont pris Saül à la fin, eux-mêmes ont regretté Saül. Voilà. La volonté permissive, ils ont obligé Dieu à leur donner un roi. Mais quand Dieu lui-même s'est choisi le roi, le roi a pris Dieu jusqu'à ce que Dieu lui-même s'écanne, voilà, en Jésus, pour être descendant de sa créature. Voilà. On l'appelait David, fils de David, fils de David. Voilà. Donc, il y a des choses aussi, on peut pousser Dieu à nous laisser prendre. Je veux un roi. On veut un roi, comme les autres peuples. On veut un roi. Ils l'ont forcé qu'elle a donné un roi. Quand le roi a commencé à déconner, il dit, c'est vous qui m'allez vous fassez. Mais quand Dieu lui-même a dit à Samuel, va chez Jésus, j'ai choisi maintenant moi le roi. Ah, c'est la volonté parfaite. La volonté permissive, c'est un salut. La volonté parfaite, c'est David. Donc, comment reconnaître la volonté parfaite? Tout revient, les deux volontés que tu as dit, ça revient à interroger Dieu. Voilà. Ça veut dire que même le monsieur, je prends l'exemple, Dieu t'a révélé d'un son que tu dois marier blanc. Depuis, le blanc ne vient pas, c'est un noir qui est là. Donc, Seigneur, moi, il veut me marier le noir. Mais même avant de marier le noir, il faut qu'il te permette. Il faut qu'il te permette de marier le noir. C'est-à-dire, ma volonté est à le blanc, puisque tu veux rentrer, mais si tu t'élèves, même volonté permissive, tu t'élèves fort, c'est pour dire, il ne t'interroge pas. Moi, il veut ça. C'est pour pleurer à la fin. C'est pour pleurer. C'est à terre, c'est péril, quoi. Parce qu'il y a des volontés permissives qui passent aussi. C'est pas trop la volonté parfaite, mais le couple est quand même un peu heureux. Il débagare, mais un peu heureux. Mais la volonté parfaite, je crois que tout roule comme si... Même s'il y a des troubles, mais c'est pas comme volonté permissive. Allez, vous deux, vous allez, ça va comme si vous déroulez. Vous êtes comme un bois qu'on a cassé en deux, qu'on peut remettre. Ou bien une brique cassée en deux, qu'on peut recoller. Même si on ne peut pas coller textuellement, mais ça rentre. Mais l'autre là, et toi, bon, vous êtes un bout différent. Même quand on essaie de vous mettre, ça ne rentre pas. Et c'est toi qui aura... Donc, en toute chose, il faut rechercher la volonté de Dieu. L'abus de tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Voilà, Dieu ne t'a pas convaincu, tu te mets dedans, c'est un péché. Voilà, soyez béni. Deuxième question de Sarah répondu. Voilà, vous pouvez poser aussi des questions. Amen. La troisième question, c'est ce que Ginette a posé. La troisième question, c'est ce que Ginette a posé. Voilà, je crois qu'on ne va pas forcer les choses s'il n'y a plus de questions. Voilà, on va bénir le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cette quatrième édition. Merci pour ta victoire et ta gloire. Que ton nom soit béni et loué. Merci. Voilà. À mercredi prochain, par la grâce et pour la gloire de Dieu, pour la cinquième émission sur Jésus-Lyon TV. C'est l'apôtre des nations. J'ai été heureux d'être avec vous. Que Dieu bénisse les partenaires, que Dieu bénisse tous ceux qui ont suivi et qui suivront. Toute la gloire revienne au Père Céleste, par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta victoire. On dit trois fois, Amen. 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 Tu as béni ma fille, tu peux me battre. Et j'apprendraie à écouter. La foi que tu promets et que je t'enட. C'est parti ! 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 C'est parti !